et bien salut tout le monde c'est sapeu et c'est parti pour un pvp live avec chi looney un fekagra 10 level 107 pour tous ceux qui voulaient du pvp bas niveau c'est parti quoi contre un sadida pour ce premier combat je sais pas si les combats vont être longs à ce niveau là niveau 107 là comme ça juste la caméra hop donc c'est parti on a manqué le premier tour il a juste ruché le fekagra ruch il a posé son glyph pour tacler et il joue avec beaucoup de tacles contre le sadida pour vraiment voilà le retenir grâce au glyph il pourra pas faire de libération donc c'est plutôt parfait le glyph répulsion carrément c'est vrai qu'il se le prendra quoi qu'il fasse il va se changer le glyph répulsion et même du retrait pa c'est vrai que faible là le sadida avec seulement 11 esquif pa ce qui est pas beaucoup beaucoup il a bien joué de ce debuff pour pouvoir détacler le combat est assez rapide pour l'instant 312 avec le glyph enflammé ce qui est plutôt pas mal il y a des faibles SP sur les surpuissantes voilà le fekagra va chercher à le rush est vraiment toujours resté à son corps à corps en même temps c'est vrai qu'il vaut mieux pas laisser poser le jeu du sadida parce qu'une fois qu'il y a 15000 invoques laisse tomber c'est c'est chaud il y a trop d'invoques c'est vraiment compliqué il va seulement faire un typhon voilà pour virer de la j comme ça il pourra pas partir et du coup il va se prendre pas mal de dégâts de glyph carrément un glyph répulsion donc il est vraiment dans la merde ça fait assez malin enfin ça va faire assez mal à mon avis est-ce qu'il va réussir à s'en sortir je sais pas 325 le glyph en plus là c'est quoi c'était la folle non c'est une surpuissante qui est morte grâce au glyph donc il est plutôt bien plutôt bien 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 la même avec son mode tackle qui l'eût cru était sûrement joué en feu oui il joue quand même multi éléments mais vu qu'il a beaucoup d'agis sûrement avec des trophées tackle et il tape quand même pas mal là sinon avec le restant il a vraiment multi éléments full puissance peut-être parce que malgré que la sadida a vraiment de bonnes restes et il arrive à bien taper honnêtement ses niveaux 107 seulement ce qui n'est pas énorme pour son niveau ouais c'est pas mal du tout enfin ouais il est carrément 21 niveaux de moins que la sadida il arrive à la bloquer et tout là il est taclé encore une fois il est taclé donc pas faire grand chose sadida de son côté il y a du deux cocos des deux côtés pour en dire il me semble ouais il y a deux cocos des deux côtés deux cocos des deux côtés c'est beaucoup comme ça là bah il a juste à refaire pareil de toute façon virer du tacle poser son glyph virer des pm ainsi de suite plutôt pas mal ouais en 12 pa 6 pm en plus et je sais pas comment ça comment il fait ça mais c'est pas mal il va seulement reculer pour le tacler contre l'obstacle s'il a le temps ouais avec le glyph c'est plutôt bien joué ça va la tirer au centre et du coup il prend un max dégale voilà ça c'est du beau jeu franchement tous les glyphes une par une fait ça tape environ du 100 150 dans tous les éléments donc vraiment je sais pas qu'est ce filet là mais c'est pas mal honnêtement pas mal du tout pour son niveau faut préciser quoi voilà assez gagné il peut rien faire le pauvre sadida va se manger les glyphes de répulsion et c'est fini il aura beau faire tout ce qu'il veut ça ne suffira pas c'est plutôt ouais plutôt rapide il aura beau soigner ou je sais pas non même ce qu'il fasse là c'est foutu quoi 23 points de vie et c'est perdu c'est gagné du coup pour shilunay qui est foutu pour un second combat et beau pour shilunay toujours le fekka cette fois-ci un autre mode de jeu vu qu'il a pas besoin d'avoir autant de tacles contre un ekflip 129 qui a donc encore 20 level 2 plus que lui quoi et putain c'était ekflip 50% de partout il fait carrément contre-coup ça va être un autre mode de jeu on va voir comment il se débrouille le petit fekka parce que ouais 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 il est quand même 20 level 2 moins donc ce niveau stuff c'est un peu plus galère mais je pense qu'il peut le faire bon déjà il a l'avantage du bouclier par contre malgré son niveau un peu plus faible ça bug là ou quoi ok non c'est bon il va retirer des pm est tapé et ça tape peut-être pas beaucoup parce qu'il y a beaucoup de résistance en face roulette pm ça la roulette pm ça lui permet de regagner les deux pm qu'il avait perdu avec l'éthargie bon léka va roxer mais je sais pas pourquoi il met pas d'érosion honnêtement aucune idée il devrait tellement mettre de l'érosion ça sera dix fois mieux sachant qu'il joue en deux cocos le fekka des fois les gens sont un peu bizarres l'érosion c'est un truc enfin les classements de l'érosion c'est tellement mais faut en profiter quand vous avez cette chance d'avoir de l'érosion surtout contre un fekka c'est indispensable d'éroder alors peut-être qu'il va y penser cette fois à mettre de l'érosion même pas il préfère faire un recop tout pourri qui ne sera sûrement pas efficace qu'il suffit de faire bastion s'il se met loin ça le réduit complètement donc je comprends pas honnêtement je comprends pas pourquoi il met pas de l'érosion léka flip c'est incompréhensible alors qu'avec l'érosion il pourrait tellement se faire plaise honnêtement il avait toutes ses chances s'il mettait de l'érosion mais là s'il continue sans mettre d'érosion il a aucune chance de gagner pour rentrer même pour chimner ça va pas être simple parce qu'il est quand même 50% de partout enfin pas de partout mais en terre en en feu 50% c'est quand même beaucoup grosse tp dans les deux glyphes tout qui est déclenché 15 fois non toujours pas d'érosion il n'a toujours pas compris je sais pas peut-être qu'il n'a aucun stat en agilité mais même s'il n'a aucun stat en agilité je pense que c'est mieux de mettre l'érosion et après taper avec d'autres sorts une fois que l'érosion est placée c'est sûr qu'il ne peut pas s'auto debuff le fk il a tout intérêt à placer l'héros mais bon c'est pas grave tant mieux pour le fk qui qui va pouvoir garder ses points de vie vu qu'il joue en du coco qui va pouvoir se régène au fur et à mesure du combat et tout de même il a pris de l'érosion naturelle il a pris pas mal niveau érosion naturelle faut qu'il fasse attention voilà ça tape plutôt fort l'aveuglement 250 vu que c'est en neutre il a point de résistance en roulette pm encore une fois ça va permettre à Ebo de rusher dans le potager quelle est un petite félation moins sens pas fou fou et il met toujours pas d'érosion je sais pas je sais pas ce qu'il fait mais il met toujours pas d'érosion ça c'est sûr en tout cas ça c'était bon ça va il y a l'érosion naturelle mais ça suffit pas quoi s'il avait mis de l'héros avec le fk il serait à 1000 points de vie max j'ai pas vrai qui l'y pense à mettre des l'érosions dans ses prochains combats parce que réflex c'est un des meilleurs sorts du monde alors il faut l'utiliser voilà le fk est quand même pas si bien que ça dans ce combat bon il a fait pas mal de dégâts là vu que l'éka flippe pas encore tous ses sortes genre chance d'éka flippe et compagnie faut faire attention bastion de lancer et du coup le ducoco qui revient permet de soigner un petit peu allez boucan 9 pa il va sûrement faire un triple bluff ou je ne sais pas quoi non il pourra pas faire 3 bluffs il a plus que pa il peut peut-être se booster par contre il préfère rester dans le glyph ce qui est plutôt risqué parce que je pense qu'il va mettre un autre glyph puis tp dedans pour faire assez mal 4 pa restant un chaffeur ça sert à quoi à part à booster là il est totalement boosté pour un tour c'est plutôt parfait pour lui moins 3 pa moins 2 pm il en 8 1 le chaffeur je n'ai pas compris honnêtement même s'il y avait bastion il aurait fallu quitte à que ça aurait mis de l'érosion il comptait mais à ce niveau là c'est pas possible ils connaissent pas l'érosion c'est pas pourtant là ça aurait été parfait bref je vais faire que dire ça tout quoi parce que c'est choquant je suis choqué et déçu que le mec aurait pu gagner dix fois s'il mette l'érosion il avait sûrement père parce qu'il le fait pas parce que ouais c'est très important surtout dans les combats voilà qui commence à durer onze tours ce combat sera pas fini avant le tour 15 j'aurai eu plusieurs de coco qui seront arrivés il y aurait eu au moins cinq soins de coco donc que si vous mettez de l'érosion ça soigne de moins en moins il y a moins de vie enfin il y a vraiment plein d'avantages ça coûte rien honnêtement tu mets deux réflexes ça tape en même temps c'est vraiment gratuit une petite kawatt de lancé pour la ligne de vue 80 dégâts au glyphoptique c'est pas énorme il va sûrement faire un récoup une roulette paire pour Chilounet ah peut-être contre coup plus chaton pour Ebo ça faisait longtemps que j'ai pas fait du pvp bl enfin c'est pas moi qui joue mais il y en avait qui avait demandé de changer un petit peu de la sram voilà c'est pour changer je sais que la vidéo marchera moins que que les autres parce que ça intéresse pas tout le monde mais bon voilà c'est pour ceux qui aiment bien le pvp un petit petit peu plus bas level peut-être qu'ils seront contents et puis si vous êtes contents mettez un max de like mettez en commentaire mettez des likes et tout ah ouais ça fait ça motive bien donc n'hésitez pas ça vous coûte rien et moi ça me fait plaisir si vous voulez rendre quelqu'un heureux bah voilà c'est gratuit lol ah bastion de lancé c'est sûrement pour contrer le récoup moins de pa et voilà le récoup est contré mais il prend pas mal d'érosion naturelle il est à 1800 vita max il a du prendre au moins 600 points de vie érosion naturelle ça veut dire que les 4 a perdu au moins 6000 en tout mais avec toutes les réductions etc au final il a pris tout le soin etc il a pu se soigner du coup au final ça lui a mis 600 d'érosion naturelle 10% quoi donc ouais c'est pour ça donc toujours pas de chance d'écafib de lancer ça ne serait tarder j'attends une petite épée moi il préfère tuer le chaton mais ça veut l'utiliser 6 pa pour tuer le chaton c'est quand même plutôt beaucoup il vient d'avoir un dococo qui vient d'arriver si je me trompe pas ouais donc il devrait vraiment attendre le tour 16 avant le prochain dococo oups il sait plus quoi faire là hein c'est pas si simple pour le fait qu'à comparer au combat d'avant contre le sayida où c'était vraiment easy easy la vie là c'est pas si simple quoi un petit peu plus compliqué roulette retrait pm qui pourra peut-être être utile pour un léthargie serré va aller placer un léthargie des bluffs de lancer à moins 150 plutôt du bon rox hein parce qu'il y a quand même des résistances en face bouclier fk il y a rempart ouais le rox c'est cool le chaton va crever dans les glyphs il a intérêt à se placer par là faire un frisson pour le ramener dans le glyph enflammé ça va lui virer un max de pm hein il aurait peut-être dû le faire il a peut-être pas pensé mais je pense que ça aurait peut-être pas mal allez peut-être pas les paies moi aussi ah il dit gg ah non alors est-ce qu'il arrive à le terminer maintenant je vois pas trop comment parce que faut quand même taper 760 ça me semble compliqué faut quand même qu'il joue il aurait 5 pa morang perfide à moins de 200 il y a le recop qui tombe 300.8 il y aura sûrement chance d'éclairer plus tout ou rien roulette moins fuit chance d'éclaflip voilà tout ou rien peut-être un recop non on va faire retirer dpm enfin essayer de retirer dpm ce qui est plutôt bien et là bah il faut plus que le net tank un tour peut-être limite dans pas de trêve il y aurait peut-être plus de trêve honnêtement ouais là il a juste à le retenir si il tank bien il pourra pas partir et beau et du coup bah ça sera bon sans problème parce qu'il aura plus beaucoup enfin il va peut-être faire contre-coup mais avec les dégâts x2 ça devrait suffire je pense roulette teintelle peut-être en profiter avec un glyph enflammé plus l'état vous savez l'état qui booste la mise en garde peut-être passer en mise en garde juste pour terminer bref ils peuvent prendre trop de risques non plus quitte à crever il faut faire attention alors voyons voir 11 PA il est en dégâts x2 il a le malus résistance de Roi de la fortune également donc là il va pouvoir en profiter le Chilunet bouclier Fécadrancé il joue safe hein il profite pas de dégâts x2 c'est dommage je trouve que c'est dommage moi pas profiter des dégâts x2 je préfère jouer safe roulette PA ah ça s'est bien tenté mais il y a encore le glyph Vervita donc ça ne pousse pas vraiment là il va tout donner mais c'est fini ouais de peu franchement s'il avait mis de l'euro je vous jure il aurait gagné honnêtement il aurait gagné facile hein mais là non Chilunet qui remporte plutôt quand même les cafifs peut-être pas mauvais hein dommage qu'il jouait bah dommage qu'il oublie l'érosion je l'ai dit 10 fois mais c'est tellement important c'est ouais c'est la base quoi dans ce genre de combat qui a duré 17 tours avec l'érosion ça aurait été easy bon là c'est fini voilà il perd le contre-coup il y a tous les dégâts des glyphes c'est bien joué des deux joueurs même si honnêtement l'Ekafi pourrait pu gagner enfin bref enfin ouais je sais pas il est à 130 il n'y a pas d'excuses il a le sort il a tout quoi allez je vais faire une petite copie c'est parti pour le troisième combat après c'est parti pour le troisième combat contre Sanjay voilà il est un sacré Pushko qui a beaucoup de res donc ça va être compliqué parce que Jack il a beaucoup de vita beaucoup de res ça va pas être simple simple bon Chilounet qui a encore une fois 20 levels de moins c'est vrai qu'à son niveau il peut se permettre d'agresser enfin d'essayer de tuer tous les 129 sans prendre le risque de perdre des points d'honneur donc c'est plutôt pas mal et il passe en mise en garde direct doit dire je sais pas pourquoi il passe en mise en garde c'est un peu risqué et l'aveuglement c'est vrai qu'avec le avec le faible esquive PA qu'il a le sacréeur il peut se permettre de faire un max d'aveuglement et tout bien tanker ouais il profite de faire une mise en garde en début de combat pendant qu'il y a pas trop de châtiment encore à mon avis bon c'est vrai que la glyph je sais pas pourquoi il l'a mise là on va voir parce que là du coup bah il est entre la glyph et ouais et après s'il se place bien peut-être qu'il peut forcer aller dans le glyph c'est sûrement ce qu'il va faire mais ouais c'est vrai que le spam aveuglement ça peut être une bonne chose ah il éjacque du glyph alors par contre ouais et un glyph agro plus tp à moins 350 vu qu'il a deux glyphs empilés et qu'il est dans l'état mis en garde 350 sur des grosses raids vu qu'il a 35% terre 34% terre et 37% air c'est pas mal pas mal du tout et du coup il a plus de 2000 points de vie déjà c'est quand même assez chaud 15% d'érosion 15% d'érosion plus les 10% d'érosion de base ça fait que Sanja il est à 25% d'érosion actuellement ce qui est plutôt pas mal c'est à dire qu'un quart des dégâts part en point de vie rodée par exemple je viens de taper 160 bah il y a 40 points de vie qui sont partis en érosion donc bah nickel quoi là il va lancer tout ce qui est rempart tout ce qui est boucler fk ce tour là et est-ce que les deux jouants de coco ouais le sacré aussi jouant de coco donc ça c'est assez chaud mais s'il y a l'érosion ça va donc là bah rempart boucler fk voilà tranquillou il reste 8 pa pour taper taper il retire des pares je pense que le retrait pa c'est tous les tours ça peut être enfin c'est même obligatoire quoi voilà moins 3 pares c'est nickel il passe de 12 à 9 et à 9 bah du coup il peut pas faire 4 attaques il peut en faire plus que 3 voilà il peut plus faire il peut plus faire 3 arcs et il peut en faire plus que 2 c'est vraiment double pied et encore double pied ce serait vraiment bof parce qu'il y a rempart parce qu'il y a boucler fk et que ça t'en qu'un mal donc il peut faire attirer c'est pas fou non plus et en plus ça booste chez le nez je sais pas pourquoi ça a boosté ah parce qu'il y a effet bastion il a effet bastion d'accord double frisson pour avoir un max de boost agilité c'est vrai que du coup ça a boosté 260 agilité du coup ça permet de tacler ça permet de fuiter ça permet de pas mal de choses de vraiment faire gaffe à la punition qui devrait tomber là il a environ 60% de vita donc peut-être il peut pas le lancer maintenant il préfère pas le lancer maintenant mais prochain tour je pense que ça va tomber moi tu peux toujours faire barricade et je pense d'ailleurs c'est ce qui va être lancé ce tour là barricade plus glyph gravitationnel glyph gravitationnel je suis pas sûr mais barricade ça me semble important sinon elle se mange une pupu et la pupu va pas faire plaisir à mon avis ouais ça va être un peu galère mais là si si elle va passer en dessous de la barre des 50% de vita elle pourra totalement gagner voilà barricade ça me semble obligé une glyph une tp du retrépé mais sûrement qu'il devrait se coller vu qu'il est barricade autant en profiter non il se colle pas on va faire fuir ce qui est ma foi aussi jouable 1200 points de vie et il a pris beaucoup d'érosion à force de faire ses châtiments vu que là il a 20% d'érosion il est passé il avait 3200 il a plus que 2450 de vita max il a carrément pris l'avantage niveau vita tout court vu qu'il a 1600 maintenant il va essayer de de la tirer de faire un pied je sais pas qu'est ce qu'il fait là c'est assez mal joué c'est ce qu'il vient de ah ok ouais mais c'est moyen en plus elle booste bon là il devrait pouvoir passer en dessous de la barre des de la pupu et au pire même la pupu vu qu'il a il a combien de % de res ah il a rage kit ah de toute façon c'est gagné si il a rage kit c'est que c'est gagné ouais j'ai vu le sacré avec 49% de vita max donc là c'était parfait pour la pupu mais là il va passer en dessous de la pupu vu qu'il va faire un tour d'orox assez violent d'ailleurs 200 dégats encore 600 points de vie il a 26% de vitalité il aurait pas pu gagner le le sacré le sacré aura pas gagné donc ouais plutôt bien joué parce que quand même un sacré qui est opti pvp il lui manque peut-être de l'esquive honnêtement contre un fk faut avoir plus d'esquive que ça les gars mettez un trophée mettez un un trophée je sais pas comment il s'appelle celui-là en normal ça vous donnera 16 d'esquive ph je suppose 16 d'esquive ph ça lui fait passer à 31 31 il esquive déjà beaucoup plus parce que Chilounet a pas non plus beaucoup de retrait à mon avis il doit être aux alentours de 40-50 à ce niveau-là c'est beaucoup mais voilà quoi donc bien joué à lui Chilounet qui l'emporte quand on sacré quand même plus haut niveau que lui donc ouais bien joué il s'est plutôt bien passé et voilà c'est tout pour ce pvp live euh avec Chilounet qui doit déco en plus vous voyez donc j'ai filmé plusieurs combats je vais voir sur lesquels je garde et tout donc voilà c'était pour ceux qui voulaient du pvp bas niveau enfin bas niveau c'est pas non plus très bas niveau mais level 100 et bah vous avez intérêt à mettre des likes les gars c'était sapeu n'hésitez pas si vous avez des questions si vous avez des remarques etc à laisser vos commentaires et paye tout le monde c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti